Je crois que la vérité l'attrape toujours le mensonge. Lissouba c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. A côté il y a des jeunes qui sont engagés et tout. Pouvez-vous présenter s'il vous plaît ? Et nous sommes à quel front ? Merci monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400. Il se limite par la gauche par Neraï, la gare, et à la droite par la rue Mbouchi. Je suis commandant du secteur 400. En ce moment ma troupe est très avancée. Nous sommes à l'entrée de la Piro et attendons les dernières instructions pour rentrer à l'assaut du palais. La troupe a un moral très beau. Et vous constatez que mon PC s'est déplacé. Il se retrouve maintenant ici à la Destée. Ce n'est plus un mythe. Nous avons fait un assaut de 3 heures du temps et nous avons occupé la Destée. Nous contrôlons tout ce secteur. Jusqu'à la plus haute, la cathédrale, partout. Nous avons été chez Yumbi. Nous avons visité les lieux. Nous avons retiré un tas de munitions et de roquettes. Dans chaque maison de chaque mine, nous avons retiré un tas de munitions. Ce qui nous permet de continuer le combat. Mais à part ça, quelles sont vos préoccupations actuelles ? Les préoccupations actuelles, c'est d'aller plus vite parce qu'il n'y a plus rien. Le palais est pratiquement dans nos mains. Mais les instructions de prendre le palais Tarnes à venir. Bien, mais j'étais au front, je ne sais pas lequel, qui est que dirige le colonel Andoua. Ils sont prêts à aller attaquer le palais. Alors, pourquoi vous avez ce retard pour obtenir les instructions pour l'assaut ? Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline. Sur tous les fronts, sur le front 4, où je dirigeais le colonel Andoua, nous sommes à l'entrée du palais. Mais nous ne pouvons pas aller à l'assaut d'un tel objectif sans les instructions de l'état-major. Et nous attendons vivement ces instructions pour aller. Bon, s'il y avait un message à l'endroit de votre commandant-chef, qui est le général de l'initiation de Sceaux, c'est lequel ? Aujourd'hui. Aujourd'hui ? Rien de particulier, sauf de... Comme vous le constatez, c'est vraiment un général d'armée. Il a prouvé, par sa façon de faire, que de quoi il est capable. Que si autrefois, il ne voulait pas prendre le palais, c'est pour qu'on ne lui traite pas d'un assoiffé de pouvoir. Maintenant, les choses sont telles que l'issouba veut d'une solution militaire. Et bien, à la solution militaire, nous avons trouvé la meilleure solution de faire partie l'issouba. On aurait pu le faire partie depuis longtemps. C'est quand on est la sagesse du président. Et aujourd'hui, je crois que les choses sont faites de telle manière qu'il n'y a que la solution militaire. Et nous sommes sur le terrain pour prouver que militairement, nous sommes capables de prendre et de bouter l'issouba hors d'état de l'issouba. Vous êtes d'accord avec leurs mensonges, qui ne cessent de fournir au jour le jour, et intoxiquer notre population ? Vous savez, les choses, le mensonge, la vérité rattrape très vite le mensonge. Ils ont dit que la destinée n'est pas prise, Mayamaya n'est pas prise, vous êtes devant les faits. Si vous étiez disponible, on était capable de vous amener encore plus proche du palais pour que vous voyez que nous sommes à l'entrée du palais. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant cinq ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. C'est pour la DGP, ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. La radio Cigale c'est dans les... Heureusement. Les heureusement chassés, les gens de la radio Cigale. Merci, merci. Oui, c'est drôle. Oui, également pour avoir chassé les obé-vélois de la radio Cigale. Tout le monde, on a tué 25, on a tué 25, on a tué 25, on a tué 24, on a tué 24, on a tué 24, on a tué 24, Et je sais que... Et je connais beaucoup... Ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons.